Hello les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Blackbird et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord je tiens à dire que par rapport à ma précédente vidéo, donc que vous pourrez aller voir, le titre sera en description, je suis en train de préparer un nouveau dessin, bon là j'en suis au croquis, pour préparer donc la nouvelle vidéo. Donc là je suis dans ma chambre et je vais vous, voilà, bon, mettre un petit prélassement de produit. Alors donc aujourd'hui je vous montre un Lego, comme je reviens aux bonnes vieilles vidéos, donc des vidéos de Lego, et donc nous allons tout de suite commencer. Alors c'est un produit Lego qui n'est pas de moi, c'est à dire, voilà, je vous montre, il y a un plan et tout, et voilà, juste je vais un tout petit peu améliorer, un tout petit peu changer à ma manière. Voilà, et donc voilà, mais sachez que ce n'est pas de moi. Mais je t'ai quand même à vous le présenter parce que c'est un très beau Lego, et que la personne qui l'a construite, franchement, a eu beaucoup de talent, en tout cas, enfin, il y a besoin de beaucoup de talent pour le faire. Donc ce bateau s'appelle le Léviathan, oui, c'est un peu bizarre, et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bateau dans une bouteille, comme nous pouvons l'apercevoir dans le pirate des Caraïbes. Donc voilà, les petites pièces bleues symbolisent la mer, là vous avez les canons, je vous sortiens le bouteille après, le mât, et on a même un tout petit bouvernail ici. Euh, pardon, euh, non, nous n'avons pas du bouvernail, bon, c'est parfait. Donc voilà, le bouchon que j'aime beaucoup, et donc le socle, la bouteille n'est pas du tout fixée, vous pouvez le voir, donc voilà. Socle que j'apprécie beaucoup, très très beau socle, voilà. Euh, donc avec deux, deux mappondes, une là, une là, et euh, une boussole, j'ai failli dire une montre, une boussole, donc voilà, avec la flèche. Donc, euh, je tiens tout d'abord à dire qu'il y a 284 petites pièces bleues, comme ça, voilà. Euh, donc, euh, c'est juste pour vous préciser ça. Alors là, je viens de démonter le bouchon, très bien, c'est ce que je voulais ne pas faire. C'est parfait, euh, donc, euh, voilà. Alors, attendez, euh, donc, cette bouteille, pour l'ouvrir, il faut d'abord séparer le bouchon, ce qui vous donne ceci. Euh, je vais vous poser comme ça, bon, comme ça, vous avez une belle vue. Je vais vous rapprocher de ça, comme ça, vous aurez le temps de voir une bouteille. Et moi, je vais un peu remonter ceci, parce qu'il vient juste de le péter. C'est très bien, très bien, voilà. Donc, comme ceci, et comme ceci. Voilà, nous avons refait le bouchon qui se fixera, donc, ici, comme vous, vous aurez pu le voir précédemment. Alors, d'abord, si on veut ouvrir, il faut faire glisser une petite pièce bleue en bas, sinon, on va avoir un petit peu de mal. Donc, voilà. Voilà, une fois ceci fait. Nous allons retirer cela. Et là, nous pouvons voir le bateau sur lequel j'ai ajouté un petit canon à l'avant. Enfin, aujourd'hui, voilà. Et bien sûr, les canons sur les côtés, très classiques. Donc, retirons le bateau. Alors, honnêtement, ça résulte d'un travail de pro, parce que c'est pas facile facile. Sachant qu'à tous les coups, vous pouvez péter ou le bateau ou toute la bouteille, ce qui est relativement chiant. Hein ? Voilà. Donc, désolé si je ne suis pas très rapide. Hop. Alors. Allez. Et sors ! Voilà. Non, c'est encore bloqué ? Alors. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais je pense que vous comprenez assez bien. C'est difficile de faire sortir le bateau, parce que chez Lego, ils n'ont pas pensé vraiment à la facilité. Donc, voici le bateau que je suis en train de remonter. Ce qui fait, donc, que quand vous ouvrez la boîte, le mât du bateau, celui-là, parce que celui-là est plus haut que celui-là, touche ici. C'est fait exprès. Mais c'est relativement assez chiant. Voilà. Faut le dire. Hein ? Euh, donc, le bateau. Très beau bateau, très très beau bateau. Donc, voilà. Euh, je pense... Non, ce n'est pas une caravelle, je ne pense pas. Donc, voilà. Ici, nous avons les petits canons, qui s'ouvrent, comme ça. Nous avons les deux mâts et le plus petit mât. Très beau drapeau. Voilà. Euh... C'est tout ce que je peux en dire. Après, ici, vous avez la bouteille avec les 84 petites pièces. Et le socle, précédemment, montré. Alors, euh... Qu'est-ce que je pourrais en dire de plus ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Euh... Oui. Dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de faire une vidéo, donc, sur le dessin que j'étais en train de faire. Euh... Qui, pour le moment, n'est pas très beau, parce que je n'ai pas fini la chevelure ni les yeux. Et, je vais aussi essayer de faire une boîte de vitesse en Lego, mais pour cela, il me faut un moteur. Donc, je vais commander un moteur et je vous ferai une boîte de vitesse maison. Juste, pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que, quand même, une boîte de vitesse... Assez complexe, je vais en faire une, si c'est possible, à 4 vitesses, peut-être 5, non, je pense 4. Et, voilà. Alors, abonnez-vous. Vous connaissez le tralala, mais je vous le dis quand même. Donc, abonnez-vous, likez, laissez un petit commentaire. Allez voir, dans la description, ça sert toujours. Et... Petit trop. Et bonne journée.